Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour. Nous sommes responsables, rédacteurs et en chef du journal Rod Cozé. Avant de nous attaquer, est-ce que vous pouvez présenter rapidement le journal Rod Cozé et ensuite nous attaquer ? Le journal Rod Cozé, un journal, un groupe militant, fait en novembre 1990, c'est l'année d'avoir 30 ans, tous les mois, le journal a qu'apparaît. Donc Rod Cozé, c'est l'année d'avoir un autre discours, et puis il n'est toujours qu'à écrire en bas, journal politique d'inspiration ouvrière. Ok, merci. Donc, au-delà, nous questionnons, vous savez, par rapport à ça, date du 10 juin qu'a approché. Pour qui ça, il y a sa différence de jour, la marcenique God du Plagian ? Comment sa date a choisi ? Et depuis qui temps, nous a célébré sa fête ? Alors, en premier, je veux dire, nous avons dit que nous avons dit qu'il y a l'abolissement, mais il n'y a pas de liberté. C'est un bagage qui nous tient bien, bien, bien dans notre tête. Alors, quoi est-ce qu'il y a l'abolissement ? Il y a un engouvellement ? Il y a des écrits ? Donc, il est dit comme ça. Il y a un chel-chère qui signé, qui fait ce n'est qu'il y a libéré, et donc, il y a la fête chel-chère. Et là, quand j'étais petit, j'ai changé mon papa, il y a eu une fois, la banque, qui est là, il y a un statu chel-chère, et il y a la fête chel-chère. Alors, bon, il y a des gens qui disent qu'il y a des francs-maçons, parce qu'il y a des francs-maçons, il y a des gens qui organisent ça. Et puis, il y a des gens laïcs, enfin bon, les maçons, les gens de l'école, il y a des gens qui entrent en nom. Mais bon, ça, il n'y a pas tous les détails, mais il y a des gens qui ont fait la fête chel-chère. Et puis, après, en 1970, même avant, il y a des gens qui disent qu'il y a des francs-maçons qui ont fait la fête chel-chère, et pendant sa temps, il y a esclavie qui fait qu'il y a libéré. Donc, il faut qu'il y a aussi l'abolisme, mais pour montrer qu'il y a nous-mêmes qui sortent en ça. Il n'y a pas d'être 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 autorisation. Il y a des gens qui ont fait la fête chel-chère, parce qu'il y a des associations, partis qui ont fait le Tibet. Et puis, là, François Mitterrand, passé, en 1981, il y a eu un projet de loi pour discuter dans le Conseil Général. À l'époque, il n'y a pas eu un Conseil Général pour discuter dans le Conseil Général. Pour discuter dans le Conseil Général pour choisir la date de l'esclavage pour commémorer l'abolition de l'esclavage dans l'autre côté. Donc, la loi sorti en 1983. Donc, entre 1981 et 1983, il y a eu un débat qui a fait pour choisir la date. La Marsénique, il y a eu un débat qui a été libéré. Il y a eu un débat qui a été libéré pour abolir l'esclavage. Mais il n'y a pas été supporté. Il y a eu trop beaucoup. Donc, il y a eu des révoltes. Il y a eu des révoltes qui passaient. Il y a eu des Tchouemou. Il y a eu des Boulé-Kaz. Alors, le gouverneur qui était là, il s'est dit, « Regardez, vous pouvez entendre le décret de la France privée. Vous pouvez décréter l'abolissement de l'esclavage. » Il décréterait l'abolissement de l'esclavage le lendemain. Donc, le 23, 1848. Mais il prend comme date le 22. Parce que le 22, il y a eu un péter, « Gaoulé » en un côté en Martinique. Il choisit une date qui a montré qu'il est esclavé. Il prend la liberté. Il n'y a pas de bâtir. Ça, c'est pour Martinique. Pour la Guadeloupe, il y a eu des mêmes bêtes qui passaient. Dès trois jours après, l'esclave de la Guadeloupe attendait que Martinique a déclaré l'abolissement de l'esclavage. Il a même aussi, depuis qu'il était cantonne, il a commencé à révolter. Il a rassemblé le 27. Un côté qui est tout proche de Pointe-à-Pitre, il a dit qu'il avait peut-être 10 000, 12 000, 13 000 personnes qui étaient là. Et le gouverneur à Ouessa, lui aussi, il prend une décision. Il a décidé. Lundi, il a réuni que tout le monde était le 27. Il a dit qu'il a aboli l'esclavage. Il n'y a pas de décret arrivée de France. Donc, il y a même Guadeloupéens. Il prend ça aussi pour montrer la résistance à l'esclavage. Il y a une décision pour libérer l'esclavage. Pour la Guyane, nous, on a choisi 10 juin. Pourquoi ça? Lorsqu'on attendait qu'il a parlé, il a dit qu'il prend 10 juin, il passe la date d'arrivée à la Guyane. Donc, il a décret l'abolissement. Mais il n'y a pas dit nous. Il a décret qu'il a dit qu'il y a des mois. Et en Guyane, l'esclavage, l'abolissement décreté n'a pas 10 juin décreté à 10 août, deux mois après. Nous et l'Elyan, il n'y a pas ça, c'est une date qui a montré comment l'esclavage a résisté pour être libéré. Il n'y a pas de décreté dans notre histoire. L'esclavage a révolté. Il a montré qu'il n'y a pas été accepté. Parce que l'esclavage a accepté l'esclavage. Ce qui fait que l'esclavage a aboli. Parce que l'esclavage a révolté Haïti. Il a révolté tout partout en Guyane aussi, au Suriname. C'est pour ça l'esclavage a aboli. Mais nous élus à Guyane, il n'y a pas ça, c'est une date. On a une histoire pour montrer que le valeur de l'Elyan était un million pour prendre un décret. Et c'est qu'il pli très ça. C'est un décret qui a dit qu'il est libre dans deux mois. Si on a fait le 10 juin, il faut que nous savons qu'il était encore deux mois dans l'esclavage. Ce qui a dit qu'il n'y a pas un petit bagage. Il doit faire un décalage de deux mois. Mais comment est-ce qu'il y a un point historique qui est fondamental ? Il n'y a pas de connaître ? Personne n'a pas dit ça, n'a jamais dit ça ? Il n'y a pas de connaître. Il y a des historiens qui ont passé récemment dans l'esclavage. Il n'y a pas de connaître comme ça. Mais il faut organiser une façon. Il faut organiser une façon pour qu'il n'y ait pas d'instruire. Il n'y ait pas d'instruire pour qu'il comprenne ce qui a passé. Et actuellement, depuis quatre ans, nous avons une faculté d'histoire. Nous avons une faculté d'histoire. Il faut étudier. Il faut lire. Il faut interroger le grand mignon. Parce que le grand mignon a toujours une mémoire de ce qui est passé. Il faut connaître. Il faut changer sa date. Parce qu'il n'est pas bon. Ok. Et comme nous disons qu'il n'y a pas d'affecter ce 30 ans, il n'y a pas d'affecter cette précédente édition. Il n'y a pas d'affecter cette édition. Il n'y a pas d'affecter cette édition. Il fait le discours en Creole. Il y a des Amandie pour dire ce qui s'appelle. «Prend-toi, prend-toi tout le monde. Qu'prend-toi. Il n'y a pas de révolter. Il n'y a pas d'enouts. Il n'y a pas d'enouts. Il n'y a pas d'enouts. Il n'y a pas d'affecter quelque chose après. On ne peut rien dire. Il y a un des autres qui disent comme ça. Il n'y a pas d'enouts d'enouts. Il n'y a pas l'abolissement. Il n'y a pas d'enouts de liberté. Il n'y a pas d'enouts comme ça. Il n'y a pas d'enouts comme ça. D'autre côté, parce que toute la terre a un tel état Que la terre est propriétaire esclavien Vous ne pouvez pas faire votre cas de volonté A bon Dieu qui dit Vous ne pouvez pas aller, prendre votre canneau Sur la rivière pour sasser la terre Non, sinon, à Vakabon Vous ne pouvez pas faire Vakabon Vous ne pouvez pas foutre la jol Bon, il n'y a qu'à dire comme ça Mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de métier Vous n'y a pas de condition Vous n'y a même pas de changer, il n'y a pas de bien Donc, il y a un genre d'abouissement Sous conditions Mais ça peut nous savoir Que les esclaves de la Guyane Quand la Guyane vient de la terre Il n'est pas arrêté Puis le gros morceau On a échappé Des habitations de métier Et aller faire des bâtis Monter des côtés Et faire des villages de l'autre côté Il n'est pas arrêté On va l'esclavage Je suis pendant un grand merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !